Abonnez-vous massivement autour de ces chaînes que vous êtes en train de voir devant vous. C'est pour essayer de nettoyer vos cerveaux. Et bientôt, c'est dans les cadres de la francophonie. Ça peut aller que ça peut être le 29 octobre, une journée classique. Ça serait autour d'un sommet de la francophonie. La francophonie pouvait être possible si le Congolais reste capable de s'exercer. Savoir bien parler, c'est pas seulement le français. Le linguisme classique, parce que le monde actuel, lorsque vous ne vous exprimez pas bien, la diplomatie n'existerait pas. Pour le moment, les Congolais doivent quitter le monde de la dyslexie, de la dysorthographie, de la teda, de la rhinolalie. Nous avons besoin de la métacognition ici. On vous impose, imposez, sans débat. Parce que je sais que vous aimez jouer, danser, tout ça, rien. Cette année, l'année qui vient, Congo doit avoir l'avalanche d'affronter l'Euro Afro-Kassam. Monde de la concurrence dans la conquête. De concurrents et de concurrents. Edi Malou, Edi Malou, Edi Malou, Edi Malou.